Musique de générique Salut les gars comment ça va mes petits pets ou moi les gars ça va super je suis super content de vous retrouver aujourd'hui en compagnie en plus de Romain c'est que du bonheur Donc voilà donc Alex il a fait plusieurs parties avec moi donc sur le jeu que le petit ghost donc je pense qu'il y en a certains qui sont là depuis longtemps qui s'appliissaient Pour les autres je vous conseille d'aller voir sa chaîne donc voilà donc tout de suite on va faire un petit présentation de gameplay Donc pour moi pour ma chaîne et Alex pour ça pour sa chaîne c'est à dire parce qu'on va on va pas mettre sur la même vidéo On va mettre sur deux vidéos différentes une pas pour moi ce sera un 66 ks c'est à dire qu'il strict à l'amélie sur la mapriote en domination de guerre terrestre Et pour Alex je te laisse présenter ton gameplay Et bah pour moi les gars c'est simple ça sera la surprise franchement je sais pas ce que je vais mettre Romain il est là il m'a vu cet après il m'a vu sur la console il m'a dit bon Alex a dit un petit comme un double commentary ça fait longtemps qu'on en a pas fait Je dis ok pas de soucis et j'ai pas eu encore je me suis pas penché sur la question qu'est-ce que je vais mettre Donc ça sera peut-être deux vicieuses, une vicieuse, une DNA, peut-être des double DNA on sait pas enfin voilà ça sera la grosse surprise les gars on le verra plus tard Voilà je laisse Romain reprendre la suite Donc voilà donc je trouve que c'est super bien présenté en tout cas ton gameplay Pour la deuxième partie nous commencerons d'abord à parler de la communauté on va dire pas gamine Mais on va dire la communauté qui soit entre 12 et 15 ans c'est à dire cette communauté qui sur Call of Duty qui fait de plus en plus son apparition Et donc nous débattrons un peu sur notre avis sur cette communauté avec Alex et puis moi Et donc à chaque fois qu'on donnera un point et puis on débattra chacun autour sur ce point là Et donc vous verrez sera assez sympa comme ça Vous pourrez voir un peu notre avis c'est un abonné qui m'a demandé ça dans les commentaires et tout Qui m'a dit ouais gosse serait bien que tu fasses un sujet sur ça j'aimerais bien savoir ton avis sur cette communauté Donc voilà avec Alex je lui ai proposé ce double commentaire comme il m'a bien expliqué au début de vidéo Et donc bah on est parti pour ce sujet donc Alex je te laisse présenter ce sujet comment partir débuter Alors déjà sujet voilà qui cool all déjà ça met direct on a l'impression qu'on pense à des gamins tout ça Enfin voilà je trouve ça déjà il faudrait déjà savoir d'où est venue cette expression qui cool all je sais pas Je trouve ça déjà un peu chelou moi C'est un peu spécial Donc pour commencer ce commentari Donc il faut dire les gars que avant quand Call of Duty a été créé Il faut savoir qu'en fait c'était beaucoup plus des personnes de la trentaine qui jouaient avec leurs potes régulièrement à Call of Duty Qui se faisaient des petits soirs des petits week-ends des petites soirées entre potes en train de jouer avec la bière à côté Et tous sur le canapé voilà et on rigole on s'amuse On s'en fout des kills des séries on est là pour s'amuser passer un beau moment tout Et depuis ces derniers Call of Duty Donc là je vous parle de Call of Duty tout ce qui est 2, 3, 4 et voilà Et donc maintenant ce n'est plus Je ne sais plus trop ces Call of Duty là Je pense que Romain sera d'accord avec moi pour le dire Mais on est parti vers des Call of Duty où c'est que c'est vraiment tout le monde peut jouer Je vous rappelle que sur la boîte normalement il y a marqué moins de 18 ans Mais il faut savoir Et bien sûr vous êtes tous au courant qu'il n'y a pas des personnes de Il n'y avait pas que des personnes de plus de 18 ans qui jouent à ce jeu là Il y en a bien sûr Qui ont 12, 13, 14 et voire même moins de 10 ans Moi ce n'est pas que ça me choque parce que je trouve que les Call of Duty ce n'est pas très très violent On ne voit pas du sang de partout ou de films d'horreur Mais voilà c'est vrai que ça reste quand même encore un jeu de 18 ans Je ne sais pas ce que tu en penses Romain à ce niveau là Je suis complètement d'accord De toute façon on en a parlé avant la vidéo On a bien débattu sur ce point là Et franchement je suis complètement d'accord D'ailleurs même ça me déçoit carrément Parce que quand on se pense que on a la plus de la majorité Ils ont en dessous de notre âge Donc c'est pas vraiment très très Ça fait penser à un jeu de gamin Qu'on n'a pas décroché comme un peu Pokémon Enfin je ne sais pas moi j'y joue plus C'est un exemple Et voilà il y a des gens qui n'avaient pas décroché Pokémon Alors qu'ils avaient peut-être beaucoup plus de jeunes qui jouaient à ce jeu là Alors que ça faisait un peu tâche Je ne sais pas comment vous le dire Mais non C'est un peu la sensation qu'on a nous maintenant A 17 ans de jouer à un jeu comme ça Car je ne sais pas moi Mais en tout cas tous mes potes me disent Ouais tu joues à Call of Voilà maintenant il y a beaucoup trop de gamins qui jouent à ce jeu Voilà Pourtant le jeu des fois il me dit ce qu'il est bien L'on a par contre il me dit ce qu'il a complètement leur a dit Qu'ils n'aiment pas Call of Duty Et puis ils n'aimeront plus jamais Voilà Et Romain Oui Je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à dire Mais je voulais te couper et te dire un truc Par rapport à ce débat qu'on a essayé de lancer C'est pour vous prouver à quel point la communauté a changé C'est que Call of Duty a au moins 7 ou 8 ans Une connerie comme ça Donc nous on a 17 et 18 ans Romain et moi Et pour vous dire comme quoi la communauté a changé C'est que nous à 10 ans 10-11 ans On ne jouait même pas encore à Call of Duty On ne connaissait pas encore l'existence Et maintenant Vous parlez à un gamin de 8, 9, 10 ans S'il connait Call of Duty Il va vous dire Oui je connais J'y joue J'ai joué à celui-là 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 Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est comme quoi Voilà Un exemple Véridique Pour vous montrer Que les Call of Duty La communauté a changé Et voilà Après C'est bien que le jeu soit accessible à tout le monde Et Dans un autre cas Je trouve que c'est un petit peu dommage Que Justement Il soit aussi accessible à tout le monde Parce que Moi Je ne sais pas si je laisserais jouer mon gamin Avec 7, 8, 9, 10 ans Jouer à Call of Duty C'est quand même un jeu de guerre Il faut y repenser Il y a déjà eu des effets néfastes Un petit peu Qu'on a pu connaitre déjà avec GTA Et tout ça C'est que des américains Ils ont déjà fait des conneries Entre guillemets Voilà Si on peut dire ça comme ça Dans leur pays Par exemple Ils ont pris le flingue de leur père Ils sont allés tirer sur quelqu'un dans la rue Enfin voilà Mais ça c'est les américains Les américains à 8 ans T'as une petite fille de 8 ans Et Tu vois Ils ont tous des flingues Là-bas C'est la base C'est comme quand nous Je suis d'accord avec toi Mais il y a quand même eu des choses comme ça Même pour des jeux de super-héros Rien que des trucs comme ça Les jeux vidéo C'est vrai que ça atteint pas mal Ça monte vite à la tête On a déjà vu que sur des gamins Qui jouent à des jeux de super-héros Ils se sont déjà chutés d'une fenêtre Tu vois ce que je veux dire Il y a déjà eu des accidents comme ça Mais c'est vrai qu'il y en a plus Avec le type de jeu Call of Duty Ou GTA Enfin voilà Où c'est qu'on a des armes Où on tient un peu de partout Où on fait ce qu'on veut C'est assez déjà vu C'est ça Donc après Donc pour changer un peu de point de vue Enfin de point je veux dire Sur ce sujet là Maintenant nous allons aborder un peu Les Z-Texa Sur le jeu Donc je sais pas T'es d'accord avec moi Mais il faut parler surtout Des réactions un peu Des gens Qui ont vraiment changé Dans les accueils de parties Là des gens maintenant On entend plus Déjà On reconnait la voix Déjà direct C'est plutôt Petite voix de 11-12 ans Ou plutôt voix d'adulte On reconnait direct La voix Et on voit directement aussi Son caractère Si on va Ouais moi si moi je vais le faire un sanguinaire Attention Il va comment rigoler Moi je l'insulte de tous les noms Et tout Bah voilà On sait même Là beaucoup des gens Enfin beaucoup de gamins Comme ça je dis pas Que c'est toute la majorité Mais là beaucoup de gamins Enfin de gens Entre 12 et 15 ans Voire en dessous Qui sont un peu dans ce Dans ce Voilà De cette Je sais pas comment le dire Alex Dans ce genre là Voilà dans ce genre là Bah en gros Là beaucoup de De personnes Entre 12 et 15 ans Qui sont très très Qui sont Je vais pas dire Toute la majorité Toutes les gens Qui sont sur Colov Sinon serait mentir Mais il y en a beaucoup Qui sont là Ils sont là que pour insulter Que pour critiquer Et c'est eux les meilleurs Quoi un peu En plus les gars Franchement Quand on se retrouve Entre français Ça serait beaucoup mieux De dire Ouais il y a un français Ouais tu fais quoi Tu viens d'où Tu joues quelle arme Quelle classe Non des fois Non des fois Des fois direct Ça part en clash Ouais toi je vais te Nikita Haras C'est tout Enfin des trucs comme ça C'est toi Je vais te mettre l'ADNA Je vais te mettre ci Je vais te mettre ça Je vais te défoncer Voilà Non on est entre le français Il faudrait se respecter Vous voyez ce que je veux dire Ça serait vraiment mieux Une communauté comme ça Qu'une communauté Qui se crache dessus Qui se tape sur la gueule Enfin voilà C'est exactement C'est exactement Ce qui est en train De se passer en ce moment C'est que à force Que cette communauté Elle est en train de changer Et bah on voit ça Directement dans les commentaires Un peu des vidéos On voit directement Ouais ça c'est mal C'est du river boost Ça c'est du boost Enfin voilà Ça c'est une arme cheatée Alors que voilà C'est pas du tout ça Les gars Déjà en plus On va encore se répéter sur ça Le river boost les gars C'est un gain de temps Sur la performance C'est juste ça Pour moi c'est un gain de temps Le river boost En fait si vous voulez Ça a déjà existé Depuis des années C'est pas forcément Du river boost ou pas Mais en tout cas Quand on trouve une partie De plots C'est qu'on soit en river boost Ou sans river boost C'est la même chose On trouvera toujours des plots C'est juste qu'on trouvera 15 parties sur 20 Des plots en river boost Qu'on trouvera Une partie sur 20 Sans river boost Donc au final On fera toujours De la perte contre eux Donc voilà Et donc ça Le problème C'est que les gens Entre 12 et 15 ans Ils arrivent Ils arrivent moins A comprendre ça Que des gens Qui sont plus que 16 ans 15 ans Enfin voilà C'est plus dur A leur faire comprendre Ils sont tout de suite A sauter sur Sur l'occasion De mettre une petite critique De mettre un dislike Et tout pour eux C'est un kiff C'est pareil Pour avec les joiners Etc Ça on en reparlera après Et d'ailleurs Romain Tu as un petit peu Décroché sur le reverse boosting Moi je pense que ta vidéo Enfin une autre vidéo Va sortir Avant celle que je vais faire Justement Je vais parler moi aussi Du reverse boosting Donc je vais essayer De travailler mon sujet De commentary Et vous verrez bientôt Sur ma chaîne Un sujet sur ça Avec mon avis Peut-être un débat Avec une autre personne Je sais pas Mais voilà Je pense aussi faire ça Donc après ce que je voulais dire Déjà on va un peu se dépêcher Parce que la vidéo Normalement Elle va un peu dépasser Du coup De mon gameplay Je sais pas Je suis d'Alex Mais voilà On va un peu se dépêcher Moi je peux m'adapter Moi Après je ferai peut-être mettre Peut-être un début D'autres gameplay On verra bien On s'arrangera Mais voilà Donc je voulais juste finir Sur ce point là Faut vraiment que les gens Ils se mettent en tête Qui réfléchissent un peu plus Qui se prennent pas la tête Et qu'ils essayent de penser positivement Par rapport à ceux qui font les vidéos Par rapport aux gens Qui jouent en face d'eux Donc voilà Je te laisse le mot de la fin Alex Oui Entre parenthèses Par rapport à ce que tu diras au moins Il y en a plein qui regardent Des vidéos sur Youtube Et mieux merci Parce que sans eux On serait pas là On serait pas où on en est Mais faut savoir les gars Qu'avant de nous critiquer Faudrait savoir tout le boulot Qu'on fait derrière Et à quel point Ça demande du travail De mettre une vidéo sur Youtube Donc voilà les gars En espérant que Cette phrase vous fera réfléchir Je vous dis tcha tcha les gars Et puis merci à toi Ronan Bah merci surtout à toi Alex Ça me fait vraiment plaisir De refaire un commentaire avec toi Parce que ça fait vraiment longtemps Que je n'avais pas fait un Mais en tout cas Bah voilà les gars On va vous laisser Donc partagez Likez Commentez la vidéo Ça me fera vraiment plaisir Même à Alex Allez les gars Ouais Bonne journée Allez Ciao ciao A plus les petits petzules